Est-ce que les socialistes sont sortis de l'espèce d'accablement dans lequel ils étaient plongés depuis dimanche ? Et quelle est votre ligne de conduite pour les primaires et pour la présidentielle ? D'abord, elle est très claire concernant la mise en cause de Dominique Strauss-Kahn. La justice doit passer, elle doit jouer totalement son rôle. D'un côté, il y a une jeune femme qui a déposé une plainte pour des faits très graves, des faits d'agression sexuelle. De l'autre côté, il y a une mise en cause de Dominique Strauss-Kahn. Il doit pouvoir se défendre, donner ses arguments, sa vérité, dans le respect de la présomption d'innocence. Mais quels que soient les faits, si sa responsabilité était engagée, je le dis très clairement, la justice doit être la même pour lui comme pour tout le monde, comme pour tous les citoyens. Il n'y a pas une justice pour les élites, il y a une justice pour le peuple. C'est ce que vous voulez dire. Donc notre position est extrêmement claire. Et donc pour ça, il faut respecter le processus judiciaire en cours. Quand vous dites, nous ne savons pas si la victime est la plaignante ou Dominique Strauss-Kahn, c'est cela ? Oui, parce que c'est possible que cette femme, que la justice révèle que cette femme a été victime. Et donc la sanction doit être sévère. Et puis en même temps, on ne sait jamais, puisqu'il faut respecter la présomption d'innocence. Il faut que la justice aille jusqu'au bout. Dominique Strauss-Kahn peut faire valoir sa vérité et démontrer qu'il n'est pas en cause. Donc il faut que la justice fonctionne normalement. Ça peut être la justice américaine, c'est la justice. Et la base du principe de la présomption d'innocence, il est respecté en France, il est respecté aussi aux États-Unis. Donc moi, je parle, on le lancait dans une comparaison du système judiciaire français et du système judiciaire américain. La justice américaine fonctionne différemment. Ça nous étonne. Mais elle doit pouvoir faire son travail jusqu'au bout pour que la vérité éclate. Vous répondez en quelque sorte à une partie des critiques de la droite, de la droite populaire notamment, qui dit, vous, les socialistes, vous faites pratiquement de Dominique Strauss-Kahn une victime de la justice américaine, une victime du lynchage médiatique. Je n'irai pas du tout sur ce terrain. Je crois que les Français sont épris de justice. Ils veulent de la part des responsables politiques de la dignité, du respect, mais de la rigueur. Et la rigueur, ça veut dire de l'exemplarité. Et l'exemplarité, du plus modeste des responsables publics jusqu'au plus important des responsables, eh bien, elle doit être respectée partout. Alors c'est vrai que beaucoup de voix de femmes se sont élevées pour dire, pensons aussi à la plaignante. C'est ce que je viens de dire. Donc il faut justement que la justice passe, qu'elle puisse faire son devoir, quoi qu'il en coûte. Quand Dominique, quand le président de la République, Nicolas Sarkozy, demande du sang-froid et de la dignité, vous dites c'est bien ? Il faut du sang-froid et de la dignité, surtout quand on exerce d'aussi importantes responsabilités. Donc moi, je ne cherche pas la polémique. Et vous savez, je voudrais dire aussi aux Français, qui sont aujourd'hui tristes de ce qui se passe, que les socialistes continuent leur combat pour changer les choses en France, qu'ils préparent 2012, qu'il y a un projet, qu'il y aura des primaires qui auront dû à la date prévue pour désigner notre candidat et notre candidate, rassembler ensuite la gauche. Oui, d'accord. Mais comment vous allez préparer cette primaire ? Dominique Strauss-Kahn est un petit peu hors-jeu. La nature a horreur du vide. On parle de la candidature supposée de Martine Aubry. Il y a des appels du pied en tout cas. Qu'est-ce que vous dites, vous ? Moi, je dis qu'il faut faire confiance aux candidats et aux candidates pour qu'ils présentent. Mais vous demandez que Martine Aubry se présente ? Non, je ne demande rien. Je n'ai pris aucune position avant. Je n'en prends pas encore aujourd'hui. J'attends de connaître, comme le calendrier l'a prévu à partir du 28 juin, le nom des candidats et des candidates. Et ensuite, le débat aura lieu pour que ceux qui participeront à la primaire, pas seulement les adhérents du Parti Socialiste, mais les citoyens qui veulent changer les choses en France, puissent choisir celui ou celle qui portera le mieux nos idées, qui portera le mieux une vision de la France, qui saura entraîner les Français pour leur redonner confiance dans un pays qui est aujourd'hui en crise. En ne mettant pas les choses au clair d'ici la fin du mois de juin, puisque c'est le calendrier, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une belle pagaille au sein du PS et de votre groupe d'ailleurs ? Moi, je veille à l'unité, je veille au rassemblement et j'appelle au sang-froid et à l'esprit de responsabilité. Parce que de quoi s'agit-il ? Il s'agit de la France, il s'agit des Français. Donc si on veut être respecté des Françaises et des Français, il faut que ceux qui se présenteront à la primaire, l'homme ou la femme, les hommes ou les femmes, soient dignes de la responsabilité qu'ils attendent qu'on leur confie. Donc ça demande beaucoup de courage, beaucoup de franchise et beaucoup d'honnêteté et de simplicité et d'esprit de responsabilité. Je le dis et je le répète parce que la France va mal. Il faut que ce qu'on lui propose, ce qu'on propose aux Français, soit à la hauteur de son attente. Alors à propos de ces images qui ont tellement surpris et même choquées, où on voit Dominique Strauss-Kahn entravée parce qu'on ne voit pas les notes, c'est contraire à notre loi à nous de juin 2000 sur la présomption d'innocence. On a un droit à l'image. Alors vous, les socialistes, vous ne dites rien là-dessus ? Si, nous disons comme les autres que la loi française doit être respectée, mais en même temps respectons aussi la loi américaine qui n'est pas la même. Mais ces images, elles sont passées sur nos écrans. Elles ne devraient pas passer dans le droit français, mais aux États-Unis, c'est légal. Et donc moi, je le répète encore une fois, laissons la justice américaine faire son travail jusqu'au bout pour que la vérité et la justice éclatent. En tout cas, un des avocats français de Dominique Strauss-Kahn va porter plainte. Tout est l'essentiel, c'est que la justice soit rendue.